Les spectateurs à Castel-Roussens n'attendent qu'une seule chose, la victoire de cette Citroën Xara pilotée par un petit gars de la région, le talentueux Davy Jadet. Et le pilote Xara ne va pas les décevoir. Parti en pôle, il résiste aux assauts de David Mélier et Jérôme Groséjanin. Résultat, une place de leader conservée à l'issue du premier tour. Mauvaise opération en revanche pour Mélier qui se fait subtiliser la deuxième place par Groséjanin. Samuel Peux est quatrième avec un sacré client derrière lui, Alexandre Teuil et sa golfe numéro 8, deuxième du classement de la division. Devant son public, Davy Jadet ne tremble pas. Pour autant, il ne parvient pas à créer des quarts significatifs avec ses poursuivants. Des poursuivants qui ne lâchent rien, à l'image de Mélier, Groséjanin, Peux, Teuil et Knapik, qui luttent dans un mouchoir de poche. De leur côté, Jannet et Groséjanin commencent tout doucement à creuser un léger écart. Ça se décampe devant. En revanche, l'air est toujours aussi irrespirable derrière. Grosse bagarre pour la troisième place. Le jeune Samuel Peux s'attaque à David Mélier. Ce dernier va être victime d'un problème de direction au cinquième tour de course. C'est l'abandon pour Mélier. L'un des principaux acteurs de la course est out, mais la bagarre fait toujours rage. Alexandre Teuil s'est tempéré de la troisième place. Réaction de Samuel Peux en caméra embarquée. Sous-titrage Société Radio-Canada En tête de course, Jeannet est en passe de reporter enfin une victoire sur ses terres. Derrière lui, Groséjanin semble en effet se contenter de la deuxième place. Pour la troisième place, en revanche, tout reste à faire. À l'entame du dernier tour, trois prétendants à la dernière marche du podium. Teuil, Knappik et Peux. Et après six tours de course, mission accomplie pour David Jeannet. Enfin prophète en son pays. Deuxième place pour Jérôme Groséjanin. Le virevoltant Alexandre Teuil complète le podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada